Les avocats de Laetitia Hallyday et ceux de David et Laura Smith ont rendez-vous, ce jeudi 15 mars au tribunal de grande instance de Nanterre pour un premier volet judiciaire dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Mais attention, la bataille risque d'être très longue et ce n'est pas au terme de ce procès que les deux plus grands enfants du rockeur sauront si, oui ou non, ils peuvent espérer récupérer une partie de l'héritage de leur père. En effet, ce jeudi 15 mars, il ne s'agit que d'un procès civil devant la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre saisie en référé par Laura Smith dans un cas d'urgence. Deux sujets uniquement seront abordés, les biens immobiliers légués par Johnny Hallyday à son épouse et le droit de regard que souhaitent avoir Laura Smith et David Hallyday sur l'album posthume de leur père. L'objectif de la fille de Nathalie Bay et du fils de Sylvie Barton est de geler la vente des biens immobiliers et de pouvoir écouter les chansons de l'album. Le litige autour du testament américain du rockeur sera, quant à lui, jugé lors d'un prochain procès dont la date n'est pas encore connue. Il sera alors temps pour la justice de statuer sur la valeur à donner au dernier testament rédigé par Johnny Hallyday aux Etats-Unis et l'absence totale d'héritage pour Laura Smith et David Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada